Et salut tout le monde,venue sur ma chaîne Lorenzo Hightech, aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Oppo. Je sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques semaines je vous ai présenté le Oppo Find X2 Pro, il a toutes les dernières technologies mais bien entendu on est à un prix à 1200€. Ensuite vu qu'il était cher je vous ai présenté leur deuxième smartphone qui est le Oppo Find X2 Lite, où là on est au moitié prix, on est à 600€. Bien entendu les caractéristiques sont bien en dessous et même le design c'était un petit peu le côté où j'étais déçu, où là le design était vraiment bien en dessous par rapport à la version Pro. Et là par contre j'ai le plaisir de vous présenter le troisième smartphone qui va terminer la gamme de chez Oppo qui est le Oppo Find X2 Neo. Il reprend les mêmes caractéristiques, presque les mêmes caractéristiques que la version Pro et même le design par contre c'est ça qui est intéressant pour un prix deux fois moins cher donc du coup j'ai le plaisir de vous le présenter. Elle est 100% high tech et bien entendu aussi à ma page Instagram où je poste pas mal de news toute la semaine et maintenant parlons de ce smartphone. Du coup commençons par le design, par les caractéristiques de cette face avant et bien il est aussi beau que la version Pro donc c'est ça qui est intéressant et surtout deux fois moins cher parce qu'on est à 699€ pour la première configuration. Donc là on a une diagonale de 6,5 pouces, la technologie on est sur une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et bien entendu une bonne définition Quad HD+. Donc là c'est les mêmes caractéristiques que la version Pro. On a ensuite bien entendu une caméra frontale dans un poinçon donc ça c'est intéressant parce que du coup on a pas d'encoche et ça nous permet d'avoir vraiment juste un écran full screen. Et concernant cette caméra on est sur du 32 millions de pixels et bien entendu pour déverrer le smartphone vous avez un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup on a fini de parler des caractéristiques de cette face avant, parlons maintenant du dos. Et bien j'aime bien le dos, il est aussi sobre que la version Pro, aussi joli. On retrouve des capteurs alignés à gauche verticalement donc c'est plutôt bien fait. Et maintenant rentrons dans les détails de ces capteurs. Du coup concernant ces 4 capteurs et bien on retrouve un premier capteur de 48 millions de pixels donc qui sera le capteur principal. On aura énormément de détails. Le second capteur est un téléobjectif 2X donc ça veut dire qu'on pourra zoomer jusqu'à x2 sans perte de qualité parce qu'on est sur un zoom optique. Et ce zoom optique permettra d'avoir un zoom hybride 5X donc là on perdra un petit peu de qualité. Donc du coup on pourra zoomer jusqu'à x5 et là on est sur du 13 millions de pixels. On a ensuite un ultra grand angle donc pour avoir des photos à plan large où là on sera sur du 8 millions de pixels. Et on a ensuite un capteur pour le mode portrait, un mode modochrome. Donc voilà les 4 capteurs. Et concernant la vidéo on filmera jusqu'en 4K 30 images par seconde. Du coup jusqu'à là la face avant, le dos, les caractéristiques sont plutôt bonnes. Donc du coup vous vous doutez bien maintenant attaquons les performances. Et vous vous doutez bien qu'on n'aura pas le tout dernier processeur, le Stamagon 865. Mais bien entendu on aura le Stamagon 765 qui est le processeur le plus performant en milieu de gamme. Mais par contre ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il est accompagné de 12Go de RAM. Donc ce qui est énorme. Donc malgré même si c'est pas le dernier processeur, on a ce qu'on peut avoir au maximum sur un smartphone. Donc ça c'est vraiment intéressant. On aura bien entendu 128Go interne. Donc là le prix il sera à 699€. Par contre si vous voulez 256Go, c'est là la version au-dessus. Où là on sera à 799€. Donc 100€ de plus. Donc là c'est vraiment intéressant en concernant les prix. Parlons maintenant de batterie. Alors rien d'exceptionnel. On est sur du 400025mAh. C'est maintenant une généralité. Par contre pour la recharge ultra rapide de 30W. Ça c'est intéressant parce qu'en seulement 56 minutes votre téléphone sera rechargé. Une autre chose qu'on pourrait parler, ce serait son son stéréo compatible Dolby Atmos. Donc ça c'est intéressant. Parce que quand vous voyez qu'on a un bon écran plus un bon son, c'est intéressant pour les gens qui aiment bien regarder le multimédia sur leur smartphone. En termes de connectivité, on a du Bluetooth 5.1. Un petit bémol, je suis un petit peu déçu qu'on a du Wi-Fi 5.0. J'aurais aimé avoir du Wi-Fi 6. Mais bon, il fallait bien réduire certaines caractéristiques pour réduire le prix par rapport à la version Pro. Et en termes de connectique, on sera sur du type C. Du coup on est à la fin de vidéo. Et à chaque fin de vidéo, je vous donne toujours mon point de vue sur le produit. Et bien là j'ai envie de vous dire, il est intéressant. Pourquoi ? Tout simplement, ce smartphone, ils ont bien fait de le sortir Oppo. Parce qu'on avait une version Lite, on avait une version Pro. Mais on n'avait pas une version entre les deux. Surtout pour les gens qui aimaient bien le design du Pro. Parce que la version Lite, je ne vous le cache pas, elle n'est pas vraiment très jolie. Je vous mettrai une petite photo, vous verrez la différence. Et concernant les performances aussi. Donc là, ce qui est intéressant tout simplement, c'est qu'on a le même design que la version Pro. On a un bon écran, bord à bord, incurvé. On a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une bonne définition Quad HD+. Donc là, c'est parfait pour le multimédia. On a un bon son stéréo compatible Dolby Atmos. Concernant la photo, on sera en dessous de la version Pro. Parce que le processeur qui fait le traitement d'image est en dessous. Mais malgré ça, on a quand même le Starvagon 765. Qui est le meilleur processeur milieu de gamme. Donc ça veut dire, pour les gamers, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux. Bien entendu, ça n'aura pas la même fluidité que le Starvagon 865. Mais il va durer dans le temps. Donc pour une personne lambda qui cherche un smartphone qui fait de bonnes photos. Qu'il a un bon écran. Qu'il a un bon processeur. Mais pour moins de 700 euros, il est vraiment intéressant. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le Oppo Find X2 Neo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like. De vous abonner si ce n'est toujours pas fait. De partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo Hitek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501